Mégane et le prince Harry seront invités au couronnement du roi Charles. En choisissant d'ajouter le duc et la duchesse de Sussex à la liste des invités du couronnement, le roi Charles montre qu'il est un homme de pardon, a affirmé un commentateur royal. Le docteur Ed Owen, historien et expert de la maison de Windsor, a soutenu que le monarque offrait une branche d'olivier au prince Harry et à Mégane, quelles que soient leurs récentes accusations et attaques contre le cabinet, qui ont approfondi le fossé déjà existant entre eux et le royal. Famille. Le docteur Owens a déclaré à Express.co.uk, le roi tient à démontrer qu'il est un homme de pardon, qu'il est prêt à accueillir à nouveau Mégane et Harry dans la famille malgré le fait que, du moins à son avis, ils n'ont pas ils cesse bien comporté ces derniers mois. Le roi veut se présenter comme une figure de guérison, prêt à passer à autre chose, tourner vers l'avenir et qui ne veut pas s'attarder sur les griefs passées. Et c'est significatif, sa réponse aux plaintes de Harry et Mégane est essentiellement de les dépasser, et la fait en offrant une branche d'olivier à son deuxième fils. Les responsables enverront des invitations pour assister à l'événement historique à l'abbaye de Westminster le 6 mai à Mégane et Harry, a précédemment révélé Express. Cette décision, ajoutée le docteur Owens, est une tentative délibérée du palais de Buckingham de prendre le terrain moral le plus élevé dans la querelle entre la famille royale et les Sussex. Cette invitation, cependant, ne devrait pas laisser penser que le duc et la duchesse joueront un rôle important lors de l'événement, a ajouté l'historien. Il a déclaré. Le palais de Buckingham a délibérément cherché à prendre un terrain moral plus élevé en invitant le couple à la cérémonie, mais cela ne veut pas dire qu'ils joueront un rôle important. Il s'agit simplement de l'image d'essayer de présenter une famille unie au public, C'est un événement extraordinairement soigneusement organisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada